Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle présentation des vélos des pros GCN en français. Une fois n'est pas coutume, nous allons nous intéresser à un vélo de piste. Mais pas n'importe lequel, loin de là. Voici le Pinarello Bolide FHR3D de Filippo Gana. C'est LA machine avec laquelle il a battu le record de l'heure en septembre dernier. Record battu et même écrasé voire pulvérisé avec une distance de 56,792 mètres. Il bat donc son directeur de la performance qui avait établi un record au mois d'août à 55,548 mètres. Mais aussi celui de Chris Bornman qui avait placé la barre bien haute en 1996 avec 56,375 mètres. Mais qui n'était plus valide suite à un changement de règlement UCI. Revenons à nos moutons. Ce bolide FHR3D est le tout premier vélo en alléage de titane, aluminium, magnésium imprimé en 3D. Homologué par l'UCI pour ce record. Oui, vous avez bien entendu, un vélo imprimé en 3D. Mais alors pourquoi ? Pour pouvoir faire ce que l'on veut sur les côtes du cadre mais aussi pour ne pas fabriquer un énième moule qui ne resservira plus. Sachant que le vélo a été étudié pour la morphologie de M. Gana. Et surtout pour travailler l'aérodynamisme à la perfection sur des formes très compliquées à faire en carbone dans un moule classique. Comme ses nervures sur le tube vertical et la tige de sel qui permettent un flux d'air plus fluide. Admirez le reste de ses courbes et de son aéros. C'est impressionnant. Tout est au millimètre. Le passage de roue arrière légèrement nervuré ou encore vu de devant, on devine à peine la fourche qui frôle la roue. Le moindre détail a été travaillé. Comme le pied de fourche côté gauche qui prévoit un emplacement full aéros pour intégrer le transpondeur et ne plus l'avoir posé vulgairement sur le tube de fourche. Remontons du côté du cockpit. De l'orfèvrerie développée par Most qui est l'équipementier de la compagnie Pinarello. Il paraît tout à fait biscornu mais il n'en est rien. Il a été totalement moulé au bras de Filippo pour qu'il puisse faire corps avec sa machine. Et malgré tout ça, il reste dans la réglementation de la position imposée par l'UCI. Du côté de l'assise, on y trouve une selle physique Ares modifiée avec un grip supplémentaire sur le bec pour pouvoir rester bien en position aéros et ne pas glisser sur celle-ci. C'est un gain non négligeable quand on connaît l'effort solitaire et la perte d'énergie que peut engendrer ce genre de détail. Le pédalier totalement en carbone avec 64 dents. Et une chaîne spécialement préparée par Mekoff avec un traitement de lubrification dont seule la marque Rose a le secret. Et plus de 700 heures de travail cumulé pour développer et traiter une transmission qui apporte le moins de friction possible. Une diminution finale de la perte de puissance de 4,2%. Les roues sont des Princeton Carbon Works. Elles aussi personnalisées avec les logos Top Ghana, référence au film Top Gun. Elles sont surmontées de pneus Continental GP5000 TT de 25 mm. Des pneus là aussi dont l'aérodynamisme a été travaillé pour effleurer au plus près la jante. Maintenant vous allez me dire c'est bien l'aéro mais qu'en est-il du poids ? 9,3 kg et oui. Mais figurez-vous que le poids n'est pas vraiment le critère numéro 1 pour ce type d'effort. Car jusqu'à preuve du contraire il n'y a pas de colle à gravir dans les vélodromes même en Suisse. Allez je termine avec le prix et là il va falloir être très gentil avec le Père Noël. Car évidemment cette machine non commercialisée a coûté 60 000 euros. Et encore ils n'ont pas pu lui facturer la main d'oeuvre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo JCL en français. Pensez à vous abonner. C'est le petit clic qui fait toujours plaisir plutôt qu'une grande claque. Allez ciao. Ciao.